Dans quel EHPAD du Barin mange-t-on le mieux ? Pour répondre à cette question, un concours culinaire était organisé entre 9 brigades. La finale a eu lieu aujourd'hui à Molsheim avec un thème imposé, la cuisine alsacienne revisitée. Eric Ritter, le chef de cuisine, a choisi l'asperge. Reportage, Cécile Pour, Annaëlle Blanchard. Dans la salle de restauration, il y a comme un air de fête. Les résidents sont arrivés à l'avance encore plus que d'habitude. Ils savent qu'aujourd'hui, pour eux, Eric Ritter, leur chef de cuisine, a mis les petits plats dans l'écran. Allez, les fleurs, là, s'il vous plaît. Pour eux, certes, mais aussi pour remporter la finale de ce concours inédit, celui de la meilleure cuisine des pâtes du Barin. Et pour cela, Eric a tout misé sur l'asperge, de l'entrée au dessert. Façon de laisser libre cours à sa créativité d'ordinaire, bien mise à mal. Ça sort un peu de nos habitudes qu'on a tout le reste de l'année. Ça nous permet de nous exprimer un peu autrement. Moi, j'aime bien les bons produits, j'aime bien cuisiner frais. Donc, pour moi, c'est un challenge aussi, en même temps, en plus. Faire de la grande cuisine dans une minuscule, de préférence hachée ou mixée, pour 80 résidents et 5 euros par repas, sacré défi, en effet. Du coup, ici, tout le monde a mis la main à la pâte. J'ai aidé de choux. Ah, qu'est-ce que vous avez fait ? Tapone à éplucher les sasperges. 5 kilos de blancs et 5 kilos de verres. Manger des produits frais, locaux et de qualité, goûteux. Un vrai bonheur, retrouver. C'est peut-être un des seuls plaisirs qui nous reste. Et je trouve que, moi, ma devise, c'est carpe diem. Je ne peux pas dire que j'ai préféré l'un que l'autre. J'ai tout préféré. Au fond de la salle, Nicolas Stamm, chef deux étoiles, est un petit peu plus exigeant. Normal, il fait partie du jury. On a plusieurs critères. On a l'ambiance, l'accueil dans la résidence, dans le restaurant. Nous avons les saveurs. Nous avons l'esthétique de l'assiette. Résultat du concours, demain, Eric Ritter, lui, a déjà remporté une petite victoire. Celle de montrer qu'en n'est pas donc peu, on doit pouvoir bien manger.